Nouvelle confrontation dans cette Proximie Cypro League, allons droit au but, Saint-Tron contre Malin. Un match entre deux favoris en début de compétition, au final il y en a un qui a répondu présent en Saint-Tron, et Malin par contre c'est plus délicat pour lui. Et plus délicat c'est le cas de le dire, 13ème position, classement général 17.1, on peut dire que c'est un petit peu décevant quand on sait les qualités qu'il a pu montrer, notamment durant les deux saisons précédentes. Non c'est vrai que de manière générale il était quand même demi-finaliste la première saison, donc ça a mieux surtout de Mirad, surtout en mode 90 qui lui convient peut-être mieux que le mode 85 des années précédentes. Et au final il a peut-être manqué de réussite lors de certains matchs ou autres, mais c'est clairement insuffisant pour lui. C'est clairement de sa désespérance, je pense même des désespérances de Malin, on sait qu'il a eu l'occasion de faire tout un travail autour de l'esport au sein de Malin. Donc je pense qu'il aurait quand même à coeur de tenter le tout pour le tout. Alors en théorie il lui reste encore 9 points à prendre, ça veut dire qu'avec l'ensemble des matchs gagnés il arriverait à un total de 26 points. 26 points on l'a dit c'est pratiquement certain d'être insuffisant, sur un malentendu c'est encore possible. Alors il va falloir un très grand malentendu, on va pas se mentir, mais malgré tout c'est encore théoriquement possible. Donc pourquoi pas, il va falloir voir ce que ça va donner à l'issue de cette journée. A l'inverse, bah sans trompe c'est fait quoi. C'est fait, 34 points, 1 point de Zulte par une game, il est parti peut-être pour même éventuellement essayer de le dépasser temporairement. Ouais ça fait un que Zulte ne joue pas aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire exactement. Tu penses que ça va être le cas ? Ouais je pense en tout cas, c'est très probable. Ce sera la première fois depuis le début de la compétition. Il était déjà, bah oui vu qu'il a fait que gagner au début, donc il était d'office dès le début en première position du classement général. Ouais incroyable, donc ce sera la première fois depuis pratiquement le début de la compétition. Il faut voir au niveau de la différence de but des deux premières journées notamment. Mais la première fois en tout cas qu'on le verra de manière distincte, Saintron va prendre peut-être de l'avance sur Zulte. Il ne faut pas oublier qu'un nul suffirait pour le dépasser temporairement grâce à la différence de but qui est de 24, la meilleure différence de but. Ah mais il restera deuxième je pense. S'ils ont le même nombre de points parce que Zulte aura un match de moins. Ah bah oui, bah oui, peu importe, mais oui je suis bête. Je suis bête. Dommage, bah dans le cœur peut-être que cette différence de but aura évidemment un petit avantage. Donc il faudra gagner quand même malgré tout. Désolé mes informations. Heureusement que j'ai Xavier à mes côtés de temps en temps. Je suis là pour ça. Il est toujours là pour ça. D'ailleurs il ne faut pas croire qu'il adore faire ça. Il adore quand je me trompe pour avoir placer les petites informations. Regardez-moi je sais et pas toi. C'est ça. Incroyable. Les changements tactiques entre Saintron et Maline sont en train d'être réalisés. On va voir évidemment ce que ça va pouvoir donner dans le fond. Plan de jeu offensif du côté Zeror, plan de jeu ultra-offensif du côté de Miran. C'est un risque d'apprendre un certain temps. Dans certains points de vue ça me rappelle un petit peu les changements tactiques de joueurs comme Naikom. Mais il y en a d'autres. C'est qui encore le deuxième joueur qui... Il y a Naikom et il y a un autre joueur qui passe énormément de temps dans les changements tactiques. Rego ! Rego de base place énormément de temps dans les changements tactiques. C'est vrai. Justement pour anticiper le moment où il doit passer en ultra-offensif directement. Il a tendance à le faire rapidement. Aster Wanks du côté droit, porteur du ballon. Wanks d'ailleurs qui a une plutôt bonne note en potentiel carrière. Il peut monter plutôt haut si ça vous intéresse. Si vous êtes des joueurs de mode carrière. On sait qu'on approche le doucement de la fin de la saison FIFA 21. Je pense que certains d'entre vous ont déjà fait leur carrière. Et elles ne comptent pas spécialement encore y avancer énormément. Mais malgré tout si vous décidez d'en relancer une. Pensez peut-être à Wanks. Il n'est pas non plus extrêmement fort. Mais il a un potentiel intéressant. Brunss, Dorider. Avec Ito. Ito. Ito pour Janssens. Janssens en retrait pas. Non, on va rechercher Dorider pour Cofrier. Et le changement d'aile. Cherchons Cacassé. Cacassé pour Brunss. Cacassé de nouveau. Encore vers Brunss et Wanks. On en parlait. Le milieu central qui vient récupérer ce ballon. Bonny. Van Damme. Wanks. Avec Schwed. C'est pas mal la petite virgule. On revient vers Van Damme. Deux joueurs très techniques. On en parlait justement avec un de nos experts. Arsène. Qui est en train justement de noter plein d'éléments pour des éventuels clips. On parlait du fait que ça allait être un match très très technique. Et bien factuellement ça commence déjà à l'être. On l'a vu avec cette petite virgule. Dreyf. Dreyf. Dreyf toujours en retrait vers Van Damme. Wanks. Il peut peut-être danser le profondeur ici. Elle a été vue. Malheureusement. On tire dans le vide. Belle récupération. Un sauvetage vraiment de la dernière chance. Vraiment à la limite pour Sintron. On est vraiment pas passé loin de l'ouverture du score pour Malin. Tout à fait. Et attention à cette passe vers Van Damme. Peut-être pour le but. Attention. On va chercher Bruls. Et le but. Le but de Bruls. Déjà 1-0. Un avantage qui vient un petit peu à contre-courant de l'action précédente. Mais c'est important. Malin aura une grosse occasion. Et puis juste derrière. Il se fait punir. Il prend le 1-0. Et c'est vrai. C'est terriblement vrai. C'est la loi de FIFA. On la connait très bien. Et Van Damme. Van Damme. Au moins on a une preuve. C'est que malgré le fait que Sintron soit pratiquement à 100% certain de faire partie du top 8. Il n'y a pas de relâchement. Non. On veut vraiment aller chercher la meilleure place possible. Ouah Nasson. Vraiment. Avec Van Damme. On retrait vers Voet. De nouveau vers Van Damme. On fait tranquillement tourner le ballon. On recherche en Voet. Et on peut changer d'elle peut-être. Non ? Ouf ! Ouf ! Est-ce que vous avez vu la tête de Miran ? Oui. Qui était assez extraordinaire. Apparemment il y a un souci du côté de Miran. Ah oui apparemment il y a un petit souci du côté de Miran. Qui va évidemment on va essayer de le régler. On va voir de quoi ça en est. Un petit tour par la régie. C'est aussi évidemment tout l'avantage. D'avoir une régie directement pour essayer de faire avancer tout cela. Surtout qu'on a un avantage d'un but du côté de Sintron. On va voir s'il y a eu d'éventuelles solutions. Si le problème est évident. Oui. Donc on a dû changer les maillots rapidement. Dans ce match entre Zeror et Miran. Ne vous inquiétez pas. Tout est réglé. On garde le même score à peu près le même temps. Et on reprend directement cette confrontation. Avec une touche donc pour Sintron. Qui revient directement dans les pieds de Van Damme. Oui justement. Voilà. Enfin maligne qui peut repartir tout doucement. Avec une petite construction. Oui. Kaya. Bonny. Kaya. De nouveau Bonny. Avec Dreyf maintenant. On revient vers Kaya. On joue effectivement comme tu l'as dit. Une construction. C'est le bon mot. On joue avec des passes courtes pour l'instant. On voit un excité d'aller chercher Kaya. C'est pas mal du tout. On peut revenir en arrière une nouvelle fois avec Van Damme. Pour Schwed. Le Schwed encore. Schwed toujours la petite virgule de Schwed. Et finalement Coffrier se place sur la traducteur de ce ballon. Van Damme une nouvelle fois. Le reste de Maligne. Il reste peut-être pour aller chercher directement le 1 but à 1. Avec Vranx. Vranx encore. On revient vers Van Damme. Vran Damme pour Vranx. Avec Schwed. Le Schwed toujours. La petite passe en profondeur. Ça revient dans les pieds de Vranx. C'est le tir de Vranx. Arrêté. Une fois par le gardien. Et une fois par Yannsen. Très bien vu. Oui. C'est une belle occasion. Enfin voilà. On voit que Maligne est capable de se créer des occasions. Et pourquoi pas revenir au score. Absolument. Van Damme. Van Damme. Van Damme toujours. On revient vers Vranx. De l'eau vers Van Damme. Tranquillement. Avec Dreyf. Dreyf pour Bonny. Cherchant Dreyf encore une nouvelle fois. Et De Rieder. On revient à se positionner sur la traducteur de ce ballon. Bulls peut relancer. Avec Kakassé. Durkhin. Kakassé. Ah pas mal. Il y a une profondeur qui peut être donnée. On l'avait vu d'ailleurs du côté de Saint-Tron. Lezon. Auteur de ce fameux arc-en-ciel. On tente un petit sombrero d'ailleurs tant qu'on y est. Lezon toujours. On joue techniquement. C'est intéressant. Mais il n'y a aucun défenseur pour aller chercher ce ballon. Il n'y a pas de pressing. Donc. Kakassé. Les zones nouvelle fois. On revient chercher Kakassé pour Durkhin. De Rieder. Petite Croqueta. On revient chercher les zones. Et on fait une virgule encore une nouvelle fois. Décidément c'est deux gestes. Virgule Croqueta sont beaucoup utilisés là dans ce match. Et Ballon Go. Qui vient se placer pour récupérer ce ballon. Cabaret. Finalement. J'ai l'impression de voir deux joueurs qui attendent devant le rectangle. Que l'adversaire fasse une erreur. Oui c'est vrai que de manière générale. On a vu Malin qui ne pressait pas énormément Saint-Tron. Alors qu'il est mené au score. Schwed. Schwed. Schwed toujours dans ce rectangle. Le petit ratou. La feinte. On revient rechercher maintenant Vranks. On recherche une nouvelle fois Van Damme. Après cette roulette. Vranks encore. On tente la profondeur. Kaya. Le but de Kaya. Le but de Kaya. Alors là. Comment cette balle a pu passer en dessous du gardien de but. C'est une question qu'il est intéressant de se poser. Factuellement par contre. C'est déjà un but à 1. Oui. Tout doucement. Tu as Miran qui rentre dans le match. On sait qu'il a besoin énormément de points. Donc ça va lui faire du bien au moral. Et j'espère pour lui qu'il va pouvoir continuer sur cette lancée. Pour aller chercher les 3 points. Oui. Il a même besoin de beaucoup plus de points. Que ce que la compétition veut bien encore lui donner. Donc ça va être le souci majeur. C'est un match qui est avec un très faible enjeu. Pour la raison que vous avez indiqué. Saint-Tron est qualifié. Et Malin n'a quasiment plus aucune chance de l'être. Non Malin pour avoir maximum 26 points. C'est vraiment à la limite pour pouvoir être dans le top 8 avec. Oui vraiment très très limite. Ballon de go. Ballon de go. Les passements de jambes. Ballon de go toujours. La fin de ballon de go. Revient en retrait pour Dorider. Cherchant Durkine. Durkine encore avec Bruls. Bruls toujours. On vient rechercher Dorider avec Bruls. On lève ce ballon pour O'Neill. Attention. Ça peut créer quelque chose. Double contact. Le tir qui va être arrêté par Cook. Et Waderson qui va la reprendre finalement. Jolie transversale. Elle permet vraiment d'aérer le jeu. Surtout qu'il y avait beaucoup beaucoup de pressing. On est peut-être en pressing après une perte de balle tu penses ? Impossible. On a beaucoup de joueurs qui sont placés. Là vu la remise ici. C'est pratiquement certain qu'on y est. Après 7 secondes non le pressing après une perte de balle ? Je crois qu'il y a eu à peu près 7 secondes. Vandam. Vranks. Vranks toujours. On revient vers Vandam. Avec Kaya maintenant. Shved. Dreyf. Pony. Peu relancer Dreyf. Attention. Et joli tacle. Oh. Heureusement il n'y a pas de pénalty. On a touché le ballon avant. Mais j'ai cru que c'était quand même pénalty. Ça va. Tout va bien. Fin de la première mi-temps. Un but à 1. Un match qui s'est rééquilibré. Et un score logique à la mi-temps. Un score logique. Je pense aussi. Même on le voit. Le match a tendance à tendre un petit peu plus vers Malin. Notamment dans la deuxième partie de première mi-temps. A voir évidemment comment tout cela peut évoluer. Malin qui a... C'est un peu cohérent avec la situation de Devoir. D'un côté t'as un joueur qui a pas forcément besoin de points. Même s'il a envie de tout le temps gagner. Et de l'autre côté t'as un joueur qui doit tout faire pour remporter le match. Donc c'est le Vick normalement qui se crée plus d'occasion. Tout à fait. Van Arsene. Et c'est à clé. Attention Ballon-Go. Ballon-Go encore avec Neuzen. Pour créer quelque chose peut-être. On est en train de temporiser. On va rechercher Ballon-Go. Et Van Lerberg va finir par la reprendre. Encore Ballon-Go une nouvelle fois. Avec Bruls. Les passements de jambes de Bruls. On va rechercher le leader. Le tir à tôt. La Croqueta. On va rechercher Bruls encore une fois. Décidément la Croqueta qui est échouée par Bruls. Et finalement à droite maintenant avec Ito. Ito qui pousse ce ballon. Qui se fait à clé pour Van Arsene deux fois même. Et qui finalement va obtenir un corner. Ito justement dans le même sens. Identiquement presque la même situation. Avec plus de joueurs dans le rectangle. Attention. Attention Ito. La fin de frappe Ito. Il pouvait tirer. Oh le tacle de Van Lerberg. Oh là 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 là. Tout le monde l'a voyée dedans je pense. Ah mais moi j'en prie. Effectivement. C'était très bien réalisé. On a eu un petit contre favorable ensuite. Mais déjà je m'attendais à ce que Ito la marque. De base. Attention Nézon. Passement de jambes. La petite feinte. On va du bon compter. Attention. Tiers ça ne passe pas. Et ça revient dans les pieds. Mais au plus de sur la tête. Nézon et Bruls maintenant. Qui poussent ses ballons sur l'aile gauche. Attention. La passe à retrait. Peut-être pour Ballon. Go. Et le but. 2 buts 1. Et bien c'était plutôt prévisible. Notamment au vu des actions précédentes. On reprend du poil de la bête. Oui. Ça tronce de plus en plus pressant. Et au final. Ballon le tombe. Et oui. 2 buts 1. Erreur. Qui reprend l'avantage. Est-ce que ce sera à longue durée ? On marque à peu près dans les mêmes timings d'ailleurs. Que durant le premier but. Ce qui pourrait avoir son importance. Et que ça peut avoir son importance. Effectivement. Goûte. Van Damme. Bonny. Bonny pour Caboret. Caboret la petite feinte. On va rechercher Bonny. Avec Van Damme. Et Vranks. Et à gauche il y a de l'espace. A gauche il y a beaucoup d'espace. A gauche il y a trop d'espace. Et finalement on a réussi à bien le défendre. Et avant lorsqu'on a autant de temps. Pour que notre défenseur latéral. Si je ne me trompe pas. Ouan Arsson monte le terrain pour apporter du soutien. C'est normal de l'anticiper. Drive la virgule. Et finalement Klikassé. Qui récupère ce ballon. Brulse. Maison. Peut-être lancé à la profondeur. Il a été vu avec Balongo. Balongo qui va devoir un petit peu tricoter. Pour passer le pressing de voûte. Attention Ito. La fin d'Ito. Oh la 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 la. Ito mesdames et messieurs. Encore une fois. Il arrive à créer du danger. Grâce à une fin de frappe. Un peu à la sac à l'arrière. Et une tâteau. On va peut-être revoir cette action ici. Hop. La petite fin. Et on tire croisé. Oui je pense que ce troisième but. C'est le but qui va offrir la victoire à Satron. Et je pense aussi. On ne pense pas que Maligne va pouvoir finir dans ce match. C'est bien joué. Vraiment. C'est là aussi qu'on voit les joueurs d'expérience. Et qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il est le deuxième au classement général. Bientôt premier. Si ça continue comme ça. Et bien c'est grâce à ce genre de faculté. Restez bien concentrés. Même dans les matchs un peu plus difficiles. Schwed. Dreyf. Dreyf pour Bonny. Avec Kaya. On revient chercher Dreyf. Et Kofrier qui vient tacler ce ballon. Brulse. Durkin. Dorider. Dorider toujours. À droite il y a de l'impossibilité. Non. Bonny va reprendre. Avec Kaya. Kaya pour Van der Berg. Attention Van der Berg. Il va chercher Dreyf. Allez. Encore une occasion. Qui malheureusement échouera. Toujours pas de pressing. Côté de Maligne. Ça sera peut-être pour plus tard. Alors qu'il est mené. Alors qu'il est mené. Je persiste. Zon. Et le tacle de Van der Berg. Le tacle glissé. Derrider. Nathan Derrider. À droite peut-être. Non. On revient en retrait. Avec Janssen. Pour finalement aller quand même du côté. Où l'on le pensait. Derrider. Oh là par contre le boulevard. Le boulevard. Avec la passe pour Balongo ensuite. Et ça va permettre de faire cette pause. Et des changements tactiques. Aussi bien du côté de Zeror. Que du côté de Miran. Est-ce que Miran va essayer peut-être de trouver la solution. Pour pouvoir revenir au score dans un dernier quart d'heure. Ça va être compliqué. Pour moi ça se semble. Ouais voilà. Comme tu l'as dit. Ça va être très très compliqué. Personnellement je n'y crois pas énormément. Mais après j'espère qu'il va pouvoir nous surprendre. Le problème c'est quand c'est l'adversaire en fait. Si Miran était en train d'affronter. De perdre 3 buts. Face à. Je ne sais pas moi. Louvain par exemple. Moucron. Même le club de Bruges standard. Tous ces clubs-ci. On se dirait. Il y a peut-être une possibilité. Ici on est face au deuxième meilleur joueur de cette compétition. Qui a pratiquement jamais été inquiété. 11 victoires. 1 nul. 2 défaites. C'est déjà difficile d'aller les chercher. Mais alors en plus avec 2 buts d'écart. Oui la tâche annonce très ardu. Et en 18 minutes de jeu évidemment. 17 maintenant. Allez Schwed. Schwed. La petite fin de Schwed. On revient en retrait avec Vranks. Pour Van der Berg. Van der Berg toujours. La petite passe pour aller chercher Dreyf. Attention. La naf. Oui. Peut-on vraiment parler de feintes ? Je ne suis pas sûr. Storm. Storm pour Cabouré. Et Cabouré vient rechercher Dreyf. C'est pas mal. Ça c'est intéressant. Avec Storm sur les droites. Storm encore. Storm toujours. Storm peut-être. Il vient chercher. Personne. Kekasse vient récupérer. Durkhin. Et la perte de balle immédiate. Vranks qui fait une taillonnette sur l'adversaire. Serait-ce du foot de rue ? Non je ne pense pas. Van der Berg et Durkhin. Une nouvelle fois. Décidément les pertes de balle. On tendance à... Ouf. Avec en plus des fautes maintenant. À la jaune je pense. Ah. Même pas. L'avertissement. Simplement l'avertissement apparemment. Oui. L'arbitre a été gentil. L'arbitre a été gentil. Tu connais le nom de l'arbitre ? Non je ne me fais pas attention. Moi non plus. Est-ce que tu connais un seul nom d'arbitre dans FIFA ? Oui. Mathieu Amzizi. Merci Xavier pour cette information. Valenco. Valenco. Valenco toujours. Et le tacle de voûte qui était dangereux dans une position de pénalty. Valenco pour Nézon qui pousse ce ballon. Qui va pouvoir peut-être le rendre ici. Non rien ne se passe. Attention. Et le joli tacle de Caboret. Mais ça ne suffit pas. 81ème minute de jeu. Et on avance dans le rectangle. Et on avance encore. Peut-être. Et Caboret va finir par réussir à tacler. Rendre le ballon à coups. 3-83ème minute de jeu. Et il semblerait que nous approchions de manière très importante d'une victoire. Tu penses que ça va être le score final ? Oui. Enfin sauf si... Tout va bien. Je vais maintenant oui. Vous savez très bien ce qu'il est capable de se passer avec les gardiens d'en FIFA. Dreyf. Van der Berg. Van der Berg pour Dreyf. Il est peut-être au moyen de créer quelque chose. Dreyf toujours avec Van der Berg. Là t'as le dad. Arrêté par Kakassé. Masoudi qui peut se relancer. Grunks. Ferd. Grunks de nouveau. Kaya. 87ème. Il faut marquer maintenant. Si on veut encore avoir le moindre chance d'y croire. Il n'y a rien à faire là pour l'instant. On ne fait rien. Oh c'est passé. Couprier. Danerone. Tout le Danerone de la défense de Saint-Tro. Il a un petit peu sauvé ses buts. En tout cas temporisé assez de temps pour que maintenant on puisse se dire que c'est probablement terminé. Avec en plus cette deuxième récupération de Couprier qui va faire un gros travail sur la fin de match. C'est terminé. La victoire. Oula. Un tir rosé Xavier. Il faut prendre sa force. Il faut prendre. Dans ce genre de position on n'est jamais à l'abri. C'est une reprise de mollet. Milieu de terrain. Pourquoi pas. Allez on tente la profondeur pour Ito. Ben Arsene qui tacle bien. Une nouvelle fois. Évout qui vient dégager ce ballon. Fin de ce match. Victoire de Saint-Tron. 3-1 face à Malin. Et bien c'était mérité selon moi. Oui mérité. Même si Miran n'a pas fait un mauvais match. Mais de manière générale. C'est vrai que la victoire est méritée. Je ne vais pas dire le score mais la victoire est méritée. C'est compliqué de parler de score. Dans ce genre de match surtout. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Il n'empêche que voici factuellement le score de cette confrontation. 3-1 pour Saint-Tron face à Malin. Un avantage qui ne change pas grand chose pour Saint-Tron. A part qu'il passe en première position du classement général. Mais évidemment que temporairement. Puisqu'on sait que Zulthauer Game a un match en moins. Donc ça n'a pas encore énormément de valeur en tant que telle pour Malin. Et bien pour tous les fans de Malin. J'ai le déplaisir de vous annoncer que maintenant c'est officiellement foutu. C'est ça. Les carottes sont cuites mais bâtimentiment. Petit à petit on élimine des joueurs potentiellement dans ce top 8. Maintenant à partir de la 12ème position de ce classement général. Donc de 12 à 18. Plus personne ne peut y arriver. Donc il ne restait plus que 4 joueurs. Est-ce que je suis capable de compter ? Oui 4. Il reste encore donc. Non moins 3. Il ne reste encore que 3 joueurs encore en lice. Pour remonter dans ce top 8. On aura l'occasion de revenir vers le classement général à la toute fin de journée. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on a d'ailleurs les scores éventuellement des matchs précédents ? Je me demande si on les a à la régie. Sinon ce n'est pas grave. J'ai des capsules. Je peux vous envoyer des capsules. Une capsule c'est bien je pense. Je pense qu'on va vous envoyer des capsules. Ah ah on m'a dit qu'on a. On les a. On a les scores. Parfait. Excellent. Avec justement encore une fois ces matchs très importants. Je vous laisse évidemment les lire. Vous le savez au stand d'Everun. C'est un match qu'on attendait pourtant avec grande impatience. Et postposé malheureusement à la semaine prochaine. C'est le cas également pour Zoot War Game Open. A la place on a avancé un match. Je vous le rappelle. Un match qui a été joué entre Moukron et Landwerp. Et qui s'est clôturé. C'est une victoire 4 buts à 0 de Landwerp. Moukron qui d'ailleurs aussi fait partie maintenant des grands déçus. Des grands éliminés. Je pense même d'ailleurs que vu que lui aussi il est descendu. Maintenant il y a même deux places seulement encore qui se libèrent. Deux joueurs qui peuvent encore y croire. Les deux joueurs qu'on va voir maintenant. Justement. Louvain contre Gank. Peut-être que l'un se débarquera de l'autre. Seul l'avenir nous le dira. Mais avant cela, capsule. Cette fois-ci c'est pour de vrai. Allons-y.